Je vous fais une première vidéo sur mon voyage au Qatar, sur cette nouvelle aventure dans ma vie. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur l'entreprise étant donné que c'est confidentiel. Mais voilà, on m'a proposé un gros projet au Qatar pour un contrat d'une année et j'ai accepté. Et je voudrais vous parler un petit peu des raisons pour lesquelles j'ai accepté. Puis vous parler un petit peu du Qatar, donc mon voyage va durer une année. En théorie, après une année, je reviendrai plutôt à mes projets d'entrepreneurs et d'investisseurs, débutants. Et je vais continuer à vous en parler, mais je voulais un petit peu vous parler de cette aventure. Je pense que c'est intéressant du point de vue de l'état d'esprit, du point de vue de la vie, vu comme une aventure en général. Et je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous. Alors d'abord, les obligations sanitaires. Ça n'a pas été facile parce que finalement, moi, je n'étais pas vacciné. En France, je n'étais pas vacciné pour des raisons de conviction. Donc j'estimais que je ne suis pas une personne en risque et donc je refusais de me vacciner. Du coup, quand j'ai eu cette proposition, j'ai dû faire les deux doses. Je les ai faites au mois de décembre, début et fin décembre. Et ensuite, après ça, j'ai dû juste un petit peu avant le départ. Il faut 72 heures avant. Donc j'ai dû faire le test PCR. C'est assez compliqué du coup parce que, par exemple, moi, je partais, j'avais mon billet pour le lundi. Et moi, j'ai fait ça le samedi, le test PCR. Et du coup, si on part du samedi jusqu'au lundi, ça fait 72 heures pied. Donc ça peut être assez compliqué. Moi, je vous conseille, si vous avez un voyage à faire et que, étant donné que le délai de validité, il est de 72 heures, de jamais faire votre voyage le lundi, plutôt de repousser à mardi, ce qui vous permet de faire votre test PCR le lundi pour pouvoir partir mardi. Et non pas le samedi, sachant que le dimanche, il y a un trou en France. Et puis, pour partir lundi, du coup, vous êtes à 62 heures. Donc ça peut être un peu chaud. Étant donné que c'était chaud, ce que j'ai décidé de faire juste avant le départ. J'étais arrivé à l'avance à l'aéroport de Lyon. Et puis, je me suis fait le test PCR le matin avant de partir. Mais voilà, c'était un petit peu compliqué. Une fois arrivé au Qatar, étant donné qu'il y a un enregistrement en ligne à travers une plateforme qui s'appelle RT-Laz, donc vous faites la copie de votre passeport, de votre certificat de vaccination et de votre test PCR. Et du coup, quand vous passez la frontière au Qatar, ça se fait en cinq minutes. Vraiment, vous descendez de l'avion, vous arrivez au comptoir, il y a beaucoup, beaucoup de personnel, il y a très peu d'attentes. On va dire, moi, je suis passé entre le moment où je suis sorti de l'avion et le moment où je suis sorti de l'aéroport, il n'y a pas eu plus de dix minutes, en comptant même la récupération de mon bagage. Ensuite, évidemment, dès que vous arrivez, il vous faut acheter une puce, une puce Qatari, qui vous permet de vous enregistrer au site RT-Laz, qui est un petit peu comme vous voyez, on parle beaucoup en France du passeport vaccinal, avec l'application, ils ont la même chose au Qatar. C'est obligatoire, donc si vous voulez aller dans un café, au restaurant, ou quoi que ce soit, ou si vous êtes arrêté et vous n'avez pas ça, vous pouvez vous prendre une amende. Donc moi, mon entreprise m'a imposé de le faire, donc je l'ai fait. Dès que vous arrivez à l'aéroport, vous achetez votre puce locale, et vous pouvez télécharger l'application, et puis vous avez, moi, étant donné que j'avais déjà été enregistré, j'avais fait en France, et j'avais fourni tous les documents au niveau de la vaccination, au niveau du test PCR, donc je suis en Côte-Vert, ce qui permet de me déplacer pendant plusieurs mois sans problème, sans avoir à me faire vacciner. Et j'espère que je n'aurai pas besoin de faire une troisième dose vaccinale. Donc maintenant, je vous ai parlé de ça. Ma première impression en arrivant à l'aéroport, je connaissais un petit peu les Émirats, puisque j'ai vécu presque une année à Dubaï, autour de 2012-2013, et puis j'ai vécu 4 ans et demi en Arabie Saoudite. Ce que je peux dire par rapport à... Je vous ferai une vidéo pour comparer Dubaï, l'Arabie Saoudite, le Qatar et la France. Mais rapidement, ce que je peux vous dire sur le Qatar, quand on arrive, donc l'aéroport très clean, ultra-moderne, par rapport évidemment à l'aéroport d'Orwassi, où finalement, l'aéroport d'Orwassi, c'est un projet très ancien, puisque ça a été fait, je crois, dans les années 80-90, avec les agrandissements successifs. En fait, quand vous arrivez dans des pays comme la Turquie, ou comme le Qatar, ou le Dubaï, vous êtes face à des infrastructures qui sont modernes, qui viennent d'être construites, donc vous avez tout qui est neuf. Ce qui est pas mal, c'est la propreté, le fait qu'il y ait beaucoup de personnel, étant donné que la main-d'oeuvre est relativement bon marché, donc vous avez des toilettes, où vous avez l'impression que vous pourriez presque manger par terre, c'est vraiment clean et c'est quelque chose d'appréciable. Le fait, évidemment, qu'il n'y ait pas trop de monde, ne soit pas saturé, il y a beaucoup de personnel, donc c'est assez appréciable. Oui, mais évidemment, ça c'est un petit peu comme à Paris, donc vous avez des malls dans les aéroports, avec plein de magasins, plein de restaurants et tout ça, ça, vous ne connaissez rien de spécial. Mais voilà, la première impression, c'est que vous êtes dans un pays où le rythme de vie, il est plutôt cool, contrairement à ce qu'on pourrait croire, contrairement à la vie à Paris, ou à ce qu'on pourrait avoir dans des capitales anglo-saxonnes. Donc c'est à la fois ultra-moderne et ce n'est pas plein, ce n'est pas saturé comme on peut le connaître en France, aux Etats-Unis ou en Angleterre. Ça, c'est la première observation que j'ai pu faire. Pourquoi avoir accepté de quitter l'entrepreneuriat pour me lancer dans cette aventure un petit peu étrange ? Je vous avais raconté, en 2018, j'ai toujours été salarié. Là, j'ai bientôt 45 ans. J'ai travaillé toute ma vie. J'ai travaillé d'abord pour l'éducation nationale. Ensuite, j'ai travaillé pour AXA dans la relation client. Et puis ensuite, pour Accor dans l'hôtellerie haut de gamme, dans la relation client, en maintenant dans l'information. Puis après, j'ai été plus dans les opérations. Puis j'ai tout quitté sur un coup de tête. Je vous expliquerai pourquoi. Ce n'est pas ce que je vous recommande de faire. Et donc, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et donc, entre 2019 et 2022, j'ai mené des projets qui étaient très différents. J'ai essayé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Ce n'était pas facile. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que l'idée vraiment de cette chaîne, c'est de vous expliquer la réalité de la vie d'entrepreneur en dehors des storytelling, des vendeurs de rêves qui vous disent « Vous allez investir dans l'immobilier, vous allez être rentier au bout d'un an » ou « Vous allez faire des formations, ça va être facile. » Bref, c'est de vous parler de quelqu'un. Après, il y a peut-être des personnes qui arrivent en un an qui arrivent à gagner très bien leur vie. Moi, en deux ans et demi, je n'ai pas réussi à gagner correctement ma vie par rapport à ce que j'ai gagné quand j'étais salarié, bien entendu. C'est dû au fait que je débutais. Et j'ai fait pas mal d'erreurs. Il y a toute une courbe d'apprentissage. Et ce n'est pas facile à faire au départ. Donc, ce qui s'est passé, en 2019, j'ai investi l'argent que j'avais auparavant. J'ai investi dans l'immobilier. Et étant donné que je ne voulais pas m'endetter, je n'ai pas choisi de faire comme font beaucoup, c'est-à-dire d'avoir recours à la banque pour lancer des projets. Donc, ce que j'ai fait, j'ai acheté une grande maison à Montluçon, qui est dans le centre de la France, à peu près à une heure de Clermont-Ferrand. C'est une ville, on va dire, une ville moyenne. C'est un petit peu ce que je vous explique dans mon dossier sur les villes moyennes. C'était ça ma stratégie. Donc, j'ai acheté une maison à 80 000 euros, une maison de 200 mètres carrés. Je l'ai rénovée entièrement. Donc, j'ai dépensé peut-être 60 000, 70 000 euros de rénovation. Et puis, je l'ai revendue avec une pli-value juste après ça. Peut-être que là, la maison, elle n'est pas encore tout à fait vendue. J'ai signé le compromis. J'ai acheté deux autres appartements avec conditions suspensives à la vente de cette maison. Donc là, normalement, la vente devrait se faire en février, j'espère. En février, là, on est en 2022. Donc, j'ai acheté deux appartements. Un à Limoges que j'ai acheté autour de 60 000 euros. C'est un 4 pièces. Relativement bien placé, donc je pense avoir fait une bonne affaire. Et puis, un à Montluçon, pareil, très bien placé à côté d'un grand centre commercial. Et celui à Montluçon, je l'ai payé 35 000 euros pour un appartement de 55 mètres carrés. C'est pour vous donner un ordre de grandeur des prix. Tout ça pour vous dire que, voilà, moi, ma stratégie, je n'ai pas un gros budget. Je ne suis pas quelqu'un de riche. Et aussi, je ne veux pas faire appel aux banques. Ce que je fais, c'est que j'achète des biens qui ne sont pas très chers dans des villes où l'immobilier est encore très peu cher. Et puis, soit je fais de l'achat-revent, donc j'achète à très bas prix, je rénove entièrement et je revends. Mais dans des villes qui ont un fort potentiel, notamment des villes de province, dans lesquelles il y a des lycées, il y a des écoles, il y a des centres commerciaux. Et des villes qui ne sont pas encore, qui n'ont pas forcément encore la cote. Donc, c'est le cas de Montluçon et c'est le cas de Limoges. Je pense que Limoges, ça va changer parce que les prix sont en très forte augmentation. Et rien que cette année, les prix ont pris 20 à 30%. Donc, pourquoi j'ai accepté ce poste ? Tout simplement parce que je me rends compte qu'avec mon business, je n'arrivais pas à générer suffisamment de revenus. Je me suis dit, bon, on va prendre un peu de recul. On me propose un poste au Qatar, c'est un poste super intéressant. C'est un petit peu dans ce que je faisais avant, c'est du management de projet sur de grande envergure. Et ça va me permettre, sur le plan financier, d'être assez confortable. Alors, il faut savoir qu'au Qatar, quand vous êtes au Qatar, les salaires, ils sont à peu près, je ne sais pas, je dirais, je dirais, pour un poste équivalent en France, on devrait se situer autour de 4 000, 5 000 euros. L'avantage du Qatar, c'est que vous avez le même salaire, mais vous avez l'appartement, vous avez la voiture, vous avez le téléphone. Et vous avez l'école de vos enfants qui y sont financés. Donc, ce qui fait que vous n'avez pas trop de frais à faire à côté. Et du coup, quand on compte ce qu'on appelle ça les allouances, vous avez vos basic salaries, c'est le salaire de base. Et avec ça, vous avez des allouances. Ce qui fait que, finalement, si vous ne dépensez pas trop, si vous ne cherchez pas à rouler dans une belle voiture et à vivre dans une super-villa, vous pouvez mettre pas mal d'argent à côté. Moi, c'est ma stratégie, encore une fois. Je suis dans une stratégie où l'objectif, c'est de mettre de l'argent à côté. Je vais vivre correctement. J'espère pouvoir faire vivre ma famille au moment des vacances scolaires d'été. Mais sinon, je ne vais pas faire trop de dépenses. Je vais me trouver un petit appartement raisonnable. Je vais me louer une voiture raisonnable. Et puis, je vais essayer de mettre un peu d'argent à côté. Soit pour repartir sur un projet immobilier en 2023, soit pour investir ce que j'aurais gagné à la bourse. Je vous en parlerai aussi. Et puis, à côté de ça, vous savez que je fais une formation sur mon autre site. Je m'intéresse beaucoup au développement personnel. J'ai fait une formation sur la gestion de la colère, pour pouvoir faire la campagne de promotion et la publicité en ligne. Donc, ça va me donner l'occasion de pouvoir faire la promotion de cette formation et de pouvoir augmenter mon audience sur mes deux chaînes YouTube. Donc, voilà, je fais un boulot qui me plaît. Je vais kiffer en faisant des choses qui vont m'apporter, soit pour mon psychologie, qui vont m'aider à me développer encore et développer mes compétences. Je suis dans un cadre de travail qui est assez agréable. Et en même temps, ça me permettra de financer mes projets en France. Donc, pour moi, c'est tout bénef. Sachant que ma situation en France, elle était un petit peu au ralenti, parce que j'ai investi tout l'argent que j'avais. J'ai investi pour ce projet immobilier d'achat-revente. J'ai investi tout l'argent que j'avais pour l'achat de la maison et puis après pour les travaux. Et du coup, je n'avais plus rien. Je n'avais plus rien. Et quand j'ai voulu lancer mon activité de coaching et de formateur en ligne, je me suis trouvé avec un problème. C'est que je n'avais pas assez d'audience. Et aujourd'hui, quand vous lancez un business sur Internet, vous avez deux stratégies. Vous créez du contenu gratuit. Et dans ce cas-là, vous allez avoir une audience qui va progresser assez lentement. Pour vous donner un ordre de grandeur, en un an, j'ai fait 40 vidéos, à peu près 20 sur cette chaîne et 20 sur l'autre. Et je dois avoir à peu près 1000 abonnés. Ce qui est relativement peu et ce qui ne me permet pas d'en vivre. Tout simplement parce que je n'avais pas prévu un budget. Quand j'ai fait les formations, les personnes qui me disent comment faire des formations en ligne, en fait, les mecs n'insistent pas assez sur le délai que ça prend pour pouvoir avoir une audience suffisante. Et qui dit votre audience sur votre chaîne YouTube vous permet de collecter des emails. Et avec la collecte des emails, c'est là que vous allez pouvoir faire du coaching. Vous allez pouvoir vendre vos formations. Le problème, c'est que si vous avez à peu près 1000 abonnés sur votre chaîne YouTube, vous allez avoir peut-être 400 ou 500 abonnés sur votre liste email. Et 400 ou 500 abonnés sur une liste email, ça ne vous permet pas d'en vivre. Pour pouvoir en vivre, je pense qu'il faut 2000 à 3000 abonnés sur votre liste email. Chose que je n'ai pas encore. Donc, je me suis retrouvé dans une impasse et j'avais le choix. Ou bien, je prenais la voie longue et je continuais sur ce que je fais, mais galérant un petit peu sur le plan financier. Ou bien, je prenais un raccourci, c'est-à-dire je retournais dans le milieu professionnel pour pouvoir financer mon entreprise à côté. Sachant que l'entreprise que j'ai à côté, j'ai arrêté le coaching parce que je n'aurai évidemment pas le temps de faire du coaching en même temps que de travailler. Je vais beaucoup m'investir dans ce que je fais. Je vais sans doute travailler plus de 60 heures par semaine. Ça va me prendre beaucoup de temps. Mais par contre, tout ce qui est immobilier, moi, je mets tout en passif. Donc, ça va être des agences immobilières qui vont gérer mes biens. Et puis, mes formations en ligne, elles sont déjà faites. Donc, une fois que j'aurai mis la publicité, ça tourne tout seul au final. Ça a déjà été filmé, ça a déjà été scripté, je n'ai rien à faire. Et ces vidéos que je fais là, au final, c'est pendant mon temps libre. C'est pareil, ça ne me demande pas de temps de préparation en particulier. Je n'ai pas tout raté. Quand j'ai arrêté de bosser, évidemment, le fait que je ne gagnais pas d'argent, en tout cas, je ne gagne pas suffisamment d'argent et je n'en gagnerai pas. Je le sais que même si je fais en location mes biens, en vérité, quand vous faites un immobilier locatif, on va dire traditionnel, une fois que vous avez payé votre crédit, une fois que vous avez payé vos charges, une fois que vous avez mis de l'argent de côté pour la rénovation de votre appartement, il ne vous reste rien. Moi, il me reste de l'argent, c'est parce que je n'ai pas de crédit. J'ai acheté cash, donc même quand j'ai payé mes charges, il va me rester par appartement entre 300 et 500 euros. Mais la plupart des gens qui font du crédit de l'achat locatif en passant par des prêts bancaires, au final, il leur reste très peu d'argent. Il va peut-être leur rester 50 ou 100 euros. Donc quand on vous dit qu'on va devenir rentier, c'est juste pas possible. Il y a juste plein de choses qu'on ne vous raconte pas. Je peux vous en parler parce que je l'ai testé moi-même et j'ai suivi les mêmes formations que vous. Voilà, à partir du moment où on met le nez dedans et on commence à être dedans, on s'aperçoit que malheureusement, il y a beaucoup de malhonnêteté là-dedans. Donc, il fallait que je trouve un moyen. Mon business en ligne, il ne décollait pas suffisamment parce que je n'avais pas de budget, je n'avais pas prévu un budget pour pouvoir faire de la publicité par le référencement naturel, c'est-à-dire juste en faisant des vidéos et du contenu, ça va mettre beaucoup, beaucoup de temps. À mon avis, ça peut mettre trois ans avant de pouvoir générer suffisamment de revenus. Je ne vous parle pas de générer 400 ou 500 euros par mois, je vous parle de générer de revenus, c'est-à-dire supérieur à 2000 ou 3000 euros par mois. Peut-être qu'il y en a qui arrivent, moi en tout cas, je n'y arrive pas. Même en mettant beaucoup d'énergie, j'ai quitté mon boulot, j'ai travaillé pour mes projets à temps plein, ce n'est pas si simple. Donc moi, j'estime que ce n'est pas un échec, mais c'est une demi-reussite dans le sens où j'ai réussi à gagner de l'argent avec l'immobilier, par rapport à ma chaîne YouTube, c'est un succès dans le sens que je m'étais donné pour objectif de créer 40 vidéos en une année et j'ai réussi à le faire, donc ça aussi, c'est un succès. Le truc que je m'étais donné, c'est de faire une licence en psychologie, parce que je faisais du coaching et je m'étais dit qu'il fallait que je me muscle un petit peu dans ce domaine-là. J'ai obtenu mon diplôme juste fin d'année 2021. J'étais très fier de moi parce qu'on reprend les études à 45 ans, ce n'est pas quelque chose de simple, tout en ayant un gros projet parce que je faisais de l'achat à l'innovation, je m'occupais de la maison, je m'occupais des vidéos, je faisais des montages, mon site internet, le coaching, donc ça me prenait beaucoup de temps. Maintenant, sur le plan financier, ce n'est pas top. Maintenant, pour 2022-2023, mon premier objectif, c'est de réussir entièrement dans ce nouveau projet avec cette entreprise. C'est un beau projet, ça se passe au Qatar, dans un pays que je ne connaissais pas. J'ai beaucoup de chance de pouvoir avoir cette opportunité. Et je suis sûr aussi que je vais beaucoup apprendre en échange et que cette expérience va me faire grandir. C'est quelque chose de positif. Si vous rentrez dans un processus d'indépendance financière, si vous avez décidé d'avoir des revenus complémentaires ou tout simplement de vivre à travers l'entreprenariat, comprenez que c'est un processus qui doit être sur le moyen ou sur le long terme, c'est-à-dire sur une échéance de 5 ans à 10, à 15 ans. Si vous êtes dans une logique où je veux gagner de l'argent tout de suite, au bout d'un an ou dans deux ans, vous allez prendre des décisions et vous risquez en vous focalisant sur les personnes qui vont au final ne pas vous dire la vérité mais qui vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre, vous risquez de perdre beaucoup d'argent et d'être déçu. Moi, ce que je repose aujourd'hui aux personnes qui font des formations, notamment les formations en immobilier, c'est que j'ai l'impression que leur métier, c'est davantage vendeur de formation que formateur. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui est un peu plus longue que je le croyais et j'essaierai de vous faire plusieurs vidéos par semaine pour vous parler de mon aventure à Qatar. Allez, à très bientôt et merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Ciao. Merci.